Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde intitulée « Souveraineté par l'infrastructure, garantir l'autonomie numérique et sécuriser vos données ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois acteurs majeurs autour de cette question et du développement de l'infrastructure numérique européenne et bien sûr française. Et bien sûr des acteurs qui eux aussi font la promotion de la souveraineté numérique. J'ai donc l'honneur d'animer cette discussion avec bien sûr Samy Slim, directeur général de Téléhouse France et cofondateur d'Infraliance. Également Gabrielle Chenevoix, cofondateur de Téralpha et cofondateur d'Infraliance. Et David Chasson, directeur de la stratégie d'Houtscale, marque de Dassault Systèmes. Nous avons environ une quinzaine de minutes désormais. Donc sans plus attendre, je vous propose de débuter, de rentrer dans le vif du sujet. Je me permets donc de commencer avec vous, Gabrielle. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette initiative Infraliance et nous préciser qu'est-ce qu'un think-do-tank ? Je n'ai pas l'habitude justement, donc expliquez-nous. Avec grand plaisir. Déjà merci pour votre accueil. Merci de nous avoir ici. Donc, Infraliance, c'est un think-do-tank qui vise à promouvoir la prise de conscience de la nécessité d'une infrastructure numérique souveraine. D'accord. Vous avez aujourd'hui beaucoup parlé de souveraineté. On était en général plutôt dans les couches très hautes, de 7 jusqu'à 5, si je reprends le modèle OZI. En gros, où sont les données et quelles applications les génèrent ou les utilisent ? En fait, toutes ces applications, toutes ces données, elles s'appuient sur une couche physique, un petit peu électronique et optique aussi, mais essentiellement physique, qu'il est impératif de protéger au même titre que les données sont protégées dans les applications ou dans leur stockage. Et avec Samy et donc Franck Simon, qui est le président de France X, un groupe de peering qui est aussi cofondateur d'Infraliance, on a voulu aider à faire monter la visibilité de ce sujet parce que du côté de la protection des données pour les applications, vous avez énormément d'initiatives qui sont en place. La prise de conscience, nous pensons, est déjà là, alors que pour le volet infrastructure, le chemin est un peu plus long. D'accord. Alors, après l'annonce de cette semaine du départ de M. Breton, de la Commission européenne, on s'est posé la question avec Samy, parce qu'on ne va pas jouer au golf plutôt. Et la réponse était qu'au contraire, notre action est encore plus nécessaire, est encore plus utile parce qu'en ces temps un petit peu de transition, on va dire, porter un peu la lumière nous paraît utile et nécessaire. Cela s'entend. Cela s'entend et je suis totalement d'accord. Comme vous l'avez mentionné, aujourd'hui a été une journée consacrée notamment à la souveraineté numérique. Et donc, j'en profite peut-être pour vous demander à vous. Et donc, je vais sûrement commencer par vous, Samy. Dites-moi, comment définissez-vous aujourd'hui la souveraineté numérique dans le contexte de votre organisation, d'une part, donc Télé Arts France, et de manière plus globale au sein de l'initiative Infra-Alliance. Merci, Cindy, pour cette introduction. Alors, Gabriel a une meilleure définition que moi. Je laisserai quand même la primeur sur le continuum de la donnée parce que je trouve ça brillamment expecté. Mais disons simplement qu'être souverain dans le numérique, c'est avoir l'autonomie stratégique de changer de fournisseur, de changer de localisation de données, de finalement avoir une forme de liquidité sur son espace numérique sans être contraint par des facteurs extérieurs limitant ou augmentant le risque sur la donnée. D'accord. Dit autrement, si j'ai une emprise juridique sur ma donnée, si j'ai une emprise juridique sur où est-ce qu'elle est située, par où elle transite, et sur tout cet ensemble, je sais contrôler mon niveau de risque, mon niveau d'extraterritorialité des lois, mon niveau d'intervention d'un tiers, mon niveau de vulnérabilité par rapport à la cyber, je peux considérer que je suis autonome sur mon espace numérique. Donc ça, c'est la définition un petit peu commune qu'on a au sein d'Infraliance. Et encore une fois, Gabriel complétera peut-être avec d'autres éléments pour avoir une appréciation un peu plus fine, surtout côté DSI de ce concept. À partir de là, le constat que nous avons fait et ce qui nous a motivés à créer ce think-and-do tank, c'est de dire que dans les différentes initiatives, dans lesquelles d'ailleurs Outscale participe, qu'on voit sur le marché, il y a une espèce d'invisibilisation finalement de cette couche d'infrastructure. Alors après, on se retourne l'un vers l'autre avec Gabriel, on se dit que c'est normal, nous sommes invisibles. Je veux dire, la fibre est invisible, le data center est invisible. D'ailleurs, le data center, c'est un nuage. Tout le monde le sait bien. On imagine, mais il est bien réel. Tout à fait. Et donc, on se dit, en fait, par la force des choses, nous sommes invisibles. Je veux dire, nous sommes par design invisibles. Et donc, il est de notre devoir de dire, OK, malgré le fait que nous sommes invisibles lors de ces discussions de très haut niveau, d'ailleurs, sur comment avoir cette autonomie stratégique, nous avons le devoir de dire, attention, on a beau contrôler le niveau de sécurité sur les couches hautes comme on le souhaite, si en dessous, on a une faille, tout s'écroule d'un coup. Et donc, finalement, vraiment la raison d'être de cette initiative, c'est ça, c'est de dire, commençons également par cette couche basse qui est souvent ignorée, parce que c'est souvent là où se situent les plus grandes vulnérabilités. Cela s'entend, cela s'entend et ça me permet de faire la transition justement avec vous, David, à Hardscale, qui est l'hôte de cette journée, connu pour son métier historique, mais désormais pas que. Aujourd'hui, quelle est la définition de la souveraineté pour un acteur comme Hardscale ? Alors, c'est vrai que sur cette définition de la souveraineté, on va être sur, finalement, le principe de garantir une chaîne de confiance. Et peut-être pour reprendre aussi les propos de Gabriel et Samy, dans cette chaîne de confiance, c'est un service que l'on propose finalement à un client et le client, en toute confiance, vient utiliser ce service. On doit être réellement transparent de ce qu'il en est et comme on est dans du cloud, on est dans du mode as a service et donc on doit avoir la garantie, la responsabilité, la transparence de ce qui est mis en oeuvre dans cette chaîne de confiance. Jusqu'à des couches extrêmement basses, invisibles, comme on dit, mais sur lesquelles, finalement, le service ne tournerait pas avec performance et efficacité. Donc, on doit avoir cette transparence. Tout le monde peut dire ensuite, mais je suis tellement transparent, je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. OK. Pour nous, on fait un choix plutôt industriel qui est de se dire, finalement, il y a quand même des standards, il y a quand même des certifications, il y a quand même des qualifications et allons chercher ces certifications, qualifications globalement pour être à livre ouvert avec des sociétés tierces de confiance qui viennent auditer tout ce qui est mis en place et tout ce qui est fait de manière ensuite à poser le saut ou pas de ce qu'il en est. Et donc, pour nous, la meilleure preuve, et je reboucle, Cindy, avec ta question sur la souveraineté, de se dire, mais finalement, aujourd'hui, on a la chance quand même en France, on verra après en Europe, mais d'avoir Secnum Cloud dans sa dernière version 3.2 qui vient porter des exigences extrêmement fortes sur des éléments de sécurité, mais aussi de souveraineté qui est finalement de se dire est-ce que le service que je souscris, qui est Secnum Cloud 3.2, il est réellement, réellement protégé de toute loi extraterritoriale. Et donc, on a une qualification qui se veut au-delà d'être un peu technique, on va dire un peu juridique, mais qui vient quand même proposer à l'utilisateur final qu'un Secnum Cloud 3.2 est non seulement extrêmement évolué en termes de cybersécurité, mais aussi en termes de souveraineté sur un aspect plutôt réglementaire. Tout à fait, d'accord. Et donc, du coup, Gabriel, je me retourne quand même auprès de vous puisque Samy nous a laissé entendre que justement, vous aviez une définition qui va aussi compléter celle déjà évoquée et on a hâte de la connaître puisque c'est quand même le thème. Ça vient tout à fait illustrer l'intention qu'on avait. C'est effectivement fournir le choix et garantir des opportunités d'autonomie stratégique sur les infrastructures numériques. C'est intéressant, le panel ici, au-delà des personnes, évidemment. C'est que vous avez une solution cloud hébergée chez un data center souverain qui peut être connectée par un service Terra Alpha aussi souverain. Et donc, on illustre ainsi une des possibilités de solutions pour pouvoir gérer des données sensibles. Alors, comme on le dit souvent, tout n'a pas vocation à être traité comme une donnée sensible. On le voit bien. On n'est pas naïf. La population et le paysage, l'écosystème numérique actuel européen en termes de solutions numériques qui peut teinter du drapeau étoilé. Néanmoins, sur certaines données, il faut pouvoir fournir une solution. Et je pense que, un, notre devoir de montrer que ces solutions existent, de montrer qu'elles correspondent à un problème qui est réel. Je pense que la prise de conscience de ce challenge, il est indispensable à vulgariser, à rendre de plus en plus public, et montrer que des alternatives et des solutions existent. Beaucoup de travail sont faits par le CSF, le comité stratégique de filière sur le numérique souverain pour voir comment on avance sur la partie haute des couches logicielles. On a aussi des think tanks comme Infra Alliance qui permettent de lever le sujet. Le CIGREF, qui est un peu la grande réunion de tous les grands DSI de la France, s'étant paré du sujet à créer un groupe de travail données sensibles. Donc, finalement, on voit que cette prise de conscience émerge, se réalise. Il faut qu'on l'accompagne en lui montrant que, à un problème, on présente une solution. Et je pense que, c'est toujours pareil, quand vous venez avec un thermomètre et sans aspirine, vous êtes moins bien écouté. Là, on a la prétention d'essayer d'apporter un peu des deux. D'accord. Donc, une certaine mobilisation, une prise de conscience, comme vous l'avez mentionné. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Samy Téléhouse est un acteur mondial dans le domaine des centres de données. Comment assurez-vous que vos infrastructures soient résilientes face à toutes ces menaces dont on a parlé aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui concrètement en place en quelques minutes pour faire face à cela ? Avant d'arriver sur ce qu'on met en place concrètement, notamment pour Outscale ou d'autres clients, j'aimerais revenir sur la pertinence d'avoir un acteur mondial non européen, nous sommes japonais, dans une problématique comme celle-ci. Tout à fait. Parce que, soyons clairs, la question s'oppose. Et c'est en fait l'essence même de notre intuition avec Gabriel et Franck, c'est de dire que ce combat pour l'autonomie stratégique, ce n'est pas un combat contre un bloc, américain, chinois, etc. c'est un combat pour une confiance mondiale qui évite la balkanisation d'Internet. C'est un combat pour ne pas qu'il y ait de frontières à ce réseau de réseaux qui s'appelle Internet. C'est ça les sens. D'accord. Nous ne sommes pas là pour dire écoutez, on veut être dans un village gaulois, ne venez pas nous voir. On ne vient pas hisser des barrières. Absolument pas. D'accord. Et donc, l'intérêt du bloc japonais, c'est qu'il a de fortes ressemblances en tout cas sur l'espace numérique et industriel avec le bloc européen. Ok. Il est en quête d'indépendance vis-à-vis des Américains, en quête d'autonomie stratégique. Il est le premier à avoir signé les accords de RGPD avec l'Europe. C'est la plus grande zone de libre-échange de la donnée au monde. C'est entre le Japon et l'Europe. C'est-à-dire que ma donnée personnelle, même ma donnée de santé, peut aller à Tokyo, revenir à Paris, elle est protégée entre les blocs. Et donc, voilà là un socle existant sur lequel on peut se construire, finalement, un discours inclusif pour aller voir nos amis un peu plus atlantistes en Europe et leur dire écoutez, on n'est pas en train de vous dire qu'on va faire la guerre contre les Américains. Bien au contraire, on tend la main avec un modèle comme avec les Japonais pour que ce modèle devienne un petit peu plus universel. Alors après, on n'est pas naïf. on sait effectivement qu'il y a d'autres, on l'a vu avec la déconvenue de la Commission européenne là cette semaine, qu'effectivement, il y a des courants finalement qui vont à l'inverse de cela. Mais notre combat, c'est de faire également émerger cette conscience que ce monde est dangereux. C'est-à-dire que qui peut garantir aujourd'hui aux Européens que les Américains demain ne peuvent pas pull the plug littéralement comme ils l'ont fait avec la Corée du Nord ou la Russie. Ils peuvent décider. Aujourd'hui, ils sont prêts à sortir de l'OTAN. Il y a cinq ans, qui aurait pu dire qu'ils peuvent sortir de l'OTAN ? Dans quelques années, ils pourraient nous dire maintenant, vous n'avez plus le droit à nos GPU. Vous voyez, c'est ça l'autonomie stratégique. C'est que le consommateur et l'entreprise européenne aient un choix autonome et puissent avoir une liquidité dans son infrastructure finalement pour bouger et faire en sorte de ne pas être face à ce risque-là. C'est ça finalement le message qu'on souhaite offrir. Après, concrètement, effectivement, ça se matérialise par des data centers que nous mettons en place qui sont compliance et qu'on travaille avec les équipes d'outscale, les équipes d'infrastructure pour faire en sorte qu'on soit au plus haut niveau de standard européen et surtout qu'ils garantissent contractuellement une non-extraterritorialité des lois étrangères quand la donnée est en France chez un fournisseur comme Outscale. Ça, c'est des choses concrètes. Gabriel fait pareil sur sa fibre optique, sur toute son emprise de bout en bout, depuis vraiment la fibre optique jusqu'à son équipement. Tout est garanti non-extraterritorialité. Cette garantie législative est essentielle pour vous, je suppose, notamment pour vous, Gabriel, comme on le disait. Comment, justement, en tant qu'acteur, donc, Terra Alpha, vous vous organisez pour développer des infrastructures de transport de données souveraines, fiables et performantes afin de répondre à tous ces besoins et surtout toutes ces menaces croissantes en Europe ? Alors, Terra Alpha, très rapidement, c'est le TGV de la donnée. C'est-à-dire qu'on utilise des fibres optiques qui courent le long des voies ferrées pour fournir un service de transport de données de couche 1 à 1,5 pour tous les opérateurs, toutes les grandes organisations qui ont besoin d'assurer du transit entre leurs sites, les data centers et les points de connexion Internet. Je voudrais compléter ce que disait Samy pour, en plus d'être invisible, le discours sur la souveraineté est complexe parce qu'on ne peut que tendre vers la souveraineté. C'est-à-dire que mes équipements sont européens, ma fibre, elle appartient à l'État, l'emprise sur laquelle elle est courte appartient aussi à l'État. J'essaye de faire un maximum d'open source et de solutions qui tendent vers ces services, mais on a tous dans notre poche ou autour des composants qui n'ont pas forcément une touche très souveraine. Donc, l'important, c'est de regarder quels sont les maillons dans cette chaîne de valeur, dans ce continuum de la donnée qui va depuis la captation de la donnée jusqu'à son transport, son traitement, son stockage et sa restitution pour finalement prendre des décisions. La donnée, c'est souvent ça, on agit dessus. Comment on se garantit que cette chaîne, on maximise les chances qu'elle ne soit pas interrompue ? D'accord. On a tous à l'image sur l'aéroport d'une usine en Chine la caisse de masque qui, au lieu d'aller en Europe, va aux États-Unis parce que le mieux disant était aux États-Unis. Je pense que les usines de TSMC ont un mécanisme un peu plus subtils que ça sur les expéditions de GPU, mais on ne doit pas être très, très loin. Voilà. On en a conscience encore une fois pour les applications, pour le stockage de données. Je pense que C'est que NumCloud et toute la discussion qu'il y a autour de l'UCS est critique en ce moment. On a un moment en tournant de notre avenir numérique. Et comme disait Samy, il faut qu'on sorte un petit peu de cette invisibilité pour dire faites attention où vous mettez vos données. Tout à fait. Tout à fait. Et ça me permet de me retourner du coup exactement vers vous, David. Oui, du coup, ça me fait penser à Gabriel. Je ne me souviens plus de qui le disait réellement, mais en gros, la souveraineté, c'est de réduire ses dépendances ou de les contrôler et faire le choix de ses dépendances. Donc, c'est peut-être ça aussi, c'est de se dire en toute conscience, je fais un choix éclairé de ma dépendance ou non et de mon exposition finalement sur ma chaîne de valeur. Et David, justement, on mentionne énormément depuis ce matin Saclum Cloud 3.2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle est la valeur ajoutée de cette nouvelle version publiée récemment par l'Annecy ? Et donc, vous êtes premier acteur à déclencher, à obtenir, pardon, cette qualification 3.2 et surtout, quelle garantie cela apporte à vos clients dans cette chaîne de valeur qui vient d'être décrite ? Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant sur Saclum Cloud, c'est une qualification. Donc, il y a des éléments qui sont un peu différents d'une certification. C'est que là, l'Annecy vient apposer son seau en tant qu'autorité sur le niveau et la qualité du service qui est mentionné. On était les premiers déjà en 2019. à nouveau sur la version Saclum Cloud 3.2 en fin d'année dernière. Les principales évolutions, il y a eu une clarification finalement des éléments qui composent un service. C'est-à-dire que, oui, quand on dit le cloud, il y a de l'infrastructure as a service, il y a du platform as a service, il y a du software as a service. Il y a plein de nuances entre tout ça. C'est extrêmement complexe. Cette version 3.2 a permis déjà de trouver certaines frontières, on va dire, même si on sait que c'est toujours un peu complexe. D'autres éléments un peu plus, on va dire, suite à l'expérience, c'est des engagements de sauvegarde sur des sites différents en cas d'incident du service en data center ou autre. et enfin et surtout, c'est un aspect plutôt, on va dire, de réglementation qui est de pouvoir quelque part assurer un certain niveau d'immunité à des lois extraterritoriales. Alors, oui, en plus, au niveau d'infra-alliance, ça a été un sujet notamment dès son lancement sur le FISA et autres qui permettent maintenant aux autorités américaines d'exiger une écoute particulière sur des data centers et autres. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on est Secnum Cloud, c'est que l'ensemble de la chaîne est réellement respectée parce qu'elle a été auditée de manière extrêmement sérieuse par l'ANSI. Il ne faut pas en tenir également. Et donc, effectivement, sur cette chaîne de valeur, ce n'est pas une seule entité qui fait tout. C'est une chaîne de valeur, c'est la composition de plusieurs partenaires qui sont des partenaires qui sont de qualité industrielle. Tout à fait. Samy, tu rappelais l'envergure mondiale de Telehouse ou Gabriel sur l'engagement et le sérieux quand même que représente globalement ta compagnie. Donc, c'est des éléments qui sont importants pour apporter ce niveau de confiance qu'exige finalement l'utilisateur final. Très bien. Très bien. Nous allons devoir conclure. Mais du coup, j'aimerais quand même que vous, Samy, vous nous rappeliez un petit peu cette ouverture vers l'avenir parce qu'on a entendu pas mal de défis, défis aussi bien techniques que politiques qui vont nous animer très prochainement. on a l'actualité européenne, mais pas que. Quels sont un petit peu les futures avancées déjà prévues au sein d'Infraliance et quels sont justement les principaux défis, comme je disais, aussi bien techniques que politiques auxquels vous allez devoir répondre pour au mieux accompagner les clients et répondre à leurs besoins. Alors, chez Infraliance, on a déjà un premier défi, c'est d'ouvrir les candidatures à l'association pour tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé, surtout, venez nous rejoindre parce qu'il y a effectivement un combat à mener qui vaut le coup d'être mené même en tant que citoyen européen, je trouve. En tout cas, moi, j'en suis personnellement convaincu au-delà de mon rôle au sein de Téléhouse. Très bien. Donc, c'est un premier élément. Deuxième élément, avec Gabriel, on s'est dit, si on arrive à plus ou moins court terme à simplement imprimer un réflexe chez l'ensemble des CTO, c'est de juste avoir une vue assez granulaire sur le niveau de risque par brique de données et dire, OK, cette donnée-là, finalement, je peux la mettre presque où je veux. Par contre, celle-ci, je veux qu'elle soit chez Outscale dans un data center Téléhouse en passant par une fibre infraliant. Donner le choix. Tera Alpha. Tout à fait. Parce que celle-ci, spécifiquement, ne peut pas tolérer un niveau de risque spécifique que j'aurais, moi, CTO défini. Et donc, si on arrive à aiguiser simplement la curiosité et les consciences des utilisateurs sur juste cela, la cartographie des risques par chaque catégorie de données, on aurait gagné une première étape, je pense, structurante, parce que ce qui s'ensuit, c'est effectivement un terrain un petit peu plus politique, potentiellement. Tout à fait. Il y a beaucoup de lobbying, beaucoup aussi, me semble-t-il, de partenariats avec des industriels tels que Outscale et Terre Alpha pour monter finalement des offres complémentaires qui permettent de répondre à ce genre de défi très spécifique à certains types de données. et à partir de là, le champ du possible s'ouvre à nous, je pense. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut compléter ce mot de la fin sur la criticité de la donnée en fonction de sa criticité, faire un choix sur l'endroit où je souhaite l'héberger ? Juste rappeler ce que Samy a indiqué, c'est-à-dire cette analyse par typologie de données et leur sensibilité, c'est déjà en place dans les grands groupes. Vous avez du C1, C2, C3 et C4. C4, je pense, vous n'avez même pas le droit de le mettre sur Internet. Peut-être qu'on peut envisager des solutions ou du C4 pour être encore plus librement circulé en toute sécurité, hébergé chez 3D Outscale, transféré par Terre Alpha pour finalement la donnée n'a de valeur que si elle circule aux bonnes personnes. Donc, on est là pour faciliter cette circulation. Très bien. Merci en tout cas. Merci à vous, toi, pour cette prise de parole et cet échange. N'hésitez pas, si vous avez des questions, malheureusement, nous n'avons pas le temps de les poser ici, mais nos trois acteurs et nos trois experts se rendent disponibles à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à les interpeller pour vos éventuelles questions. Voilà, merci beaucoup et puis bonne continuation à vous. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada